Je souhaite vraiment que tout le monde se tienne debout et que de façon solennelle, reconnaissant l'opportunité qui nous est donnée, nous puissions acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons de cette façon pour recevoir ici même à la chair notre Père spirituel, le révérend prophète des nations, dans ce qui jouerait sur Yorouf. Continuez d'acclamer Dieu. Je veux connaître tout ce que tu connais Père Maîtriser ton savoir-faire Apprendre à te connaître Je veux connaître tout ce que tu connais Père Maîtriser ton savoir-faire Maîtriser ton savoir-faire Apprendre à te connaître Oh Père Oh Père Tu es mon Père Oh Père Tu es mon Père Oh Père Oh Père Oh Père Tu es mon Père Je veux connaître Je veux connaître Je veux connaître tout ce que tu connais Père Je veux connaître tout ce que tu connais Père Oh Père Tu es mon Père Oh Père Oh Père Tu es mon Père Oh Père Tu es mon Père Tu es mon Père Igué 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 Tu es mon Père 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 Papa oh Papa oh Papa oh Papa oh Hallelujah Donnons une acclamation à Jésus Christ au Nazareth Merci Seigneur Je te rends toute la gloire pour ce culte Au nom de Jésus Amen Tu peux t'asseoir royalement Prends le livre de Jean 10 Le verset 10 Une autre personne va prendre Josué 1 verset 8 Jean 10 Verset 10 Nous allons reprendre avec Josué Josué 1 verset 8 Josué 1 verset 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Alors donc médite le Médite ce livre jour et nuit Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Amen C'est alors que tu réussiras Amen La dernière fois j'ai enseigné qu'il y a une différence entre avoir du succès et réussir Qui se souvient Parce que quand on enchaîne les deux attributs Succès et réussite dans une même phrase C'est à dire que celui qui a écrit veut nous aider A tirer notre attention sur la réalité qu'il y a une nuance Entre les deux mots dans cette phrase Dans des phrases différentes on peut dire que c'est synonyme Mais quand les deux sont dans une même phrase Il y a une nuance Il dit tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Alors quand les chrétiens viennent prier A l'église ils écoutent la parole de Dieu Ils aspirent à beaucoup de choses On appelle ça les entreprises La Bible dit Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton coeur désire Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton coeur désire Vous savez Les projets de l'homme se manifestent sous la forme de désir Et le Seigneur dit que celui qui veut voir ses désirs s'accomplit Il doit s'attacher à la parole Il doit méditer la parole Et faire tout ce qui est dans la parole Donc ça fait qu'il y a des gens Qui lisent la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse Chaque année Ils commencent par Genèse Il y a des gens comme ça Je prends l'engagement de lire cette année la Bible de Genèse à Apocalypse Je prends l'engagement de lire cette année la Bible de Genèse à Apocalypse Et quand l'année finit Avant que l'année ne finisse Ils commencent d'Apocalypse Pour revenir à la Genèse Parce que le Seigneur dit que c'est alors que nous allons avoir du succès En plus de ça Ca ajoute de mettre en pratique ce qu'on médite Donc Ils vivent dans la sanctification Il y a des filles même qui prennent l'engagement Je décide de vivre dans la chasteté Il y a des hommes aussi qui disent Bon je vis dans la chasteté Je décide de ne pas voler De ne pas mentir Parfois quand il est dans la police Ses amis raquettent Lui ne raquette pas On l'appelle le saint Le pasteur Le douanier Il ne prend pas de pourboire Il ne prend pas de sous de table C'est très bien Il le fait Ca fait peut-être 2 ans 3 ans qu'il est converti Mais sa vie va de mal en Mal en pire Ca pourrait être dû A une mauvaise compréhension Une mauvaise interprétation De la chose C'est-à-dire qu'il fait Des choses qui ont été demandées Mais en fait Il ne le fait pas Totalement Comme cela a été demandé Vous savez quand Dieu parle Il est responsable De ce qu'il dit Mais il n'est pas responsable De comment vous comprenez Comment vous Laissez sur le terrain Le texte Il dit qu'il faut méditer Et il faut appliquer Ce qui est dit A l'intérieur Quand on dit méditer C'est un autre level Dès que vous entendez Méditer un texte Ou une parole C'est qu'il y a un code Je comprends Je comprends que Beaucoup de chrétiens Révisent la Bible Ou ils lisent Ils relisent la Bible Relire la Bible N'est pas méditer Quand on vous met Devant un jeu De réflexion Où il y a des énigmes L'action de vous disposer Pour trouver l'énigme C'est ce qu'on appelle Méditer Donc tu ne peux pas Mettre en pratique Quelque chose Que tu n'as pas décodé Certaines personnes croient Qu'elles sont en train De mettre en pratique La parole de Dieu Or en réalité Elles sont en train De mettre en pratique La couverture du livre Et le résumé Qui est dans le dos du livre Les gens appliquent Ce qui est à la surface La surface Est basée sur un ensemble De choses que vous maîtrisez déjà Quand on dit à un chrétien De vivre dans la sanctification Il n'a rien appris de nouveau Prophète Parce que le monde même Est composé de mœurs Dans chaque coutume Et les mœurs se rejoignent Dans mon village Il n'y a pratiquement pas d'église Dans ton village Il n'y a pratiquement pas d'église Peut-être vivante Mais Les animistes Qui sont dans ton village Sous lab Appalable Règle des litiges Basées Sur des vols Basées sur l'adultère Basées sur Mon enfant m'a manqué de respect Ça veut dire que Avant même que nous ouvrons la Bible Le chef du village sait que La sanctification existe Ça veut dire que Tu es quitté Dans le monde Avec cette notion Tu sais que C'est pas bon Je vous dis la vérité Au village On ne vole pas les cabris Or Dans les dix commandements On dit Tu ne voleras pas Donc Eux là Où ils ont appris Ces dix commandements Méditer la parole Ce n'est pas Lire Ce que On sait déjà Méditer la parole C'est fait en sorte C'est fait en sorte de découvrir Le message caché Il y a des clés Lorsque vous les décodez Vous pouvez enfin réussir Vous ne réussissez pas Parce que Vous n'avez pas encore décoder Les clés dans la parole de Dieu Nous lisons la parole de Dieu De façon superficielle Et ce soir Je vais vous aider à décoder La parole de Dieu Ce soir Je vais vous aider à décoder La parole de Dieu Amen Pour que vous soyez des chrétiens De succès Vous pourriez prendre Oh oui En charge L'évangile de Dieu Avoir du succès Dans l'entreprise Comme je l'ai dit Est très différent De réussir Et là je vais expliquer tout à l'heure Il y a des examens Qu'on passe Sur 1000 candidats On prend seulement que 30 personnes Et parmi les 30 personnes Tu as été pris Ta famille est contente Au village Les gens ont dansé 6 ans après Tu es devenu quoi ? Rien Même ta cabine Que tu veux gérer Ne marche pas Donc tu as eu du succès A cet examen Mais tu n'as pas réussi Dans la vie Il y a des gens Qui ont des grands diplômes Quand tu les vois Tu les respectes Pour les diplômes Mais crédit Qui est chez vous Diallo Il est endetté Il est endetté Quand il est dans le public Il n'a que pour cela Tout Pour se faire respecter Son passé J'étais premier de classe J'ai eu des diplômes Bon tout ça Et puis quoi ? Diallo n'est pas là à l'école Tu as au moins 80 000 francs crédit chez lui Le succès Est au bas de l'échelle Par rapport A la réussite La réussite One thing C'est Cette aptitude Ou si vous voulez Cet état D'abondance Tu ne manques Tu ne manques que de rien Et la Bible dit Dans le livre de Jean 10-10 Que je suis venu donner aux brébis La vie Afin qu'ils soient dans l'abondance Qui a compris ? Le Seigneur veut que les brébis Suitaires Pas au paradis Que les brébis soient Dans l'abondance Dis avec moi L'abondance Vous savez Bon j'ai fait J'ai réussi à faire une différence Entre être béni Et être dans l'abondance Bénédiction vient du mot Bénédicérer Dire une bénédiction En fait ce qu'on attend C'est la bénédiction Ce qu'on donne C'est l'abondance Bénédicérer La bénédiction te permet De ne manquer de rien Toi De ne manquer de rien Ca veut dire que Tu as juste l'argent Pour payer ta facture Juste l'argent Pour payer De quoi t'habiller L'argent pour manger Quand tu en as envie Mais ce n'est pas suffisant Pour faire profiter aux autres Qui a compris ? Mais quand tu as l'abondance Tu donnes la bénédiction aux autres C'est pour ça que Dieu dit à Abraham Je te bénirai Mais je ferai de toi Une porte par laquelle Quiconque pas sera béni Ca veut dire que non seulement Il est béni Mais il peut donner Donc c'est la somme des deux Qui fait quoi ? L'abondance L'abondance veut dire Que tu en as de trop Ca déborde Abondance Et ma coupe déborde Comme David l'a dit Dans le psaume 23 Et ma coupe déborde Donc ta coupe doit déborder Maman Regarde Tu as reçu Et tu donnes aux gens Ca ne chauffe pas Quand tu as ça Ton coeur ne bat pas Tu donnes aux autres Regarde Maintenant tu es créeur d'entreprise Les gens s'enrichissent Parce que toi tu crées Et puis maintenant ta façon De prier change Tu ne dis plus Hé Seigneur Qui va me bénir aujourd'hui ? Regarde quand tu as l'abondance Maintenant tu dis Oh Dieu Qui est-ce que je vais bénir ? Qui a dit Amen bien fort ? Je vais bénir qui ? Tu en as trop Pardon Alors tu cherches quelqu'un Tu dis Non attends Regarde quand tu es béni Tu fais attention aux pauvres d'ailleurs Quand tu es dans la voiture Vraiment au fou Quand tu es dans l'abondance là Tu veux te donner Regarde quand quelqu'un est dans l'abondance En sortant il cherche Les 1000 francs Pour les pourboire Il prévoit tout ça Il a l'argent Il cherche quelqu'un à bénir Il est dans la voiture Regarde Les jeunes là Ils vont nettoyer les vitres Des autres voitures Ils trompent comme ça Oh le feu va arriver Hé venez faire pour moi Lui même il les appelle Oh avant il les chasse Quand tu es béni simplement Il n'est pas du abondance Tu chasses les enfants Laissez ma vitre En temps même tu regardes ta vitre C'est sale 360 degrés Parce qu'il n'y a pas beaucoup Les 500 que tu as là C'est ce qui te reste Tu dois traverser le pont Et puis À un moment donné tu comprends Que tu dois quitter dans l'état du succès Tu dois maintenant comment ? Réussir Quand tu vas réussir On aura l'impression que tu n'as même pas De sorcier Dans ta famille Est-ce que vous savez que Les rêves même des riches N'est pas interprété Comme le rêve du pauvre Les rêves Les riches quand ils rêvent Ils mangent Il y a la nourriture Il y a du vin Mais quand c'est comme ça Le prophète dit toi Ça veut dire qu'il y a des événements heureux Quand tu es pauvre Quand tu fais on dit c'est la saut C'est les riz Le riche il est autorisé à manger viande en rêve Quand tu es pauvre là Ne mange pas même en rêve Tu n'es pas autorisé La pauvreté La pauvreté n'est pas une bonne chose On a que Dieu te donne la réussite Oh j'aime ça J'aime ce message Donne moi un amen Bien 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 Quand tu dis papa j'ai eu mon examen Tu as eu du succès Après l'examen tu as eu Tu es réuni quoi Arrêtez ça Je ne vous demande pas de sauter les classes Je ne vous demande pas de ne pas rêver d'avoir des La réussite peut s'obtenir avant d'avoir un examen Qui t'a dit que tu dois réussir après les études Qui vous a dit que c'est après le cumul des diplômes qu'on réussit La réussite là C'est une affaire dans ton sang C'est dans ton sang Il faut réussir maintenant Mais comment La Bible dit de méditer la parole Et je vous ai dit que méditer la parole Ce n'est pas lire comme un dictionnaire Ce n'est pas lire comme un roman La parole il y a des codes Et aujourd'hui je voulais vous dire que méditer la parole C'est regarder et décoder Ce n'est pas une affaire de nom Moi je lis la Bible depuis longtemps Je suis converti Je fais tout ce qu'il y a dedans Tu fais quoi ? Papa je vis dans la sanctification Mais depuis là je ne suis pas encore marié J'ai dit tous les jeudis là Le mariage se sanctifie de quelle sanctification que toi ? Claire Bailly s'est mariée Elle est diacre où ? Elle est pasteur ? C'est quand le mariage venait vers elle La mariage a dit Comment elle fécante trop les bois de nuit Je ne viens pas Elle devait avoir les clés Dis avec moi les clés Il n'y a pas à quoi sert-il de gagner ce monde si je perdais mon âme ? Arrête de prendre ces vestiges là pour te justifier Tu dois gagner ce monde et gagner ton âme Tu peux avoir les deux ensemble C'est un kit qui ne t'est pas interdit C'est un package qui ne t'est pas interdit Il faut réussir Parce que quand tu réussis tu adores bien Dieu Tu adores bien Dieu Est-ce que tu es prêt à réussir ? Est-ce que tu veux vivre dans l'abondance ? Je vais vous donner seulement une clé et puis on va se laisser Je peux donner une clé à quelqu'un ? L'une des clés que je te donne C'est que Tu as ta richesse dans la main d'un homme Dieu passera toujours par un homme pour te bénir C'est le plus difficile Je peux vous donner le plus facile Tu as une autre richesse dans la main des entités terre C'est le plus facile pour s'enrichir C'est maintenant que je vous prêche le vrai évangile On ne va même pas lire Parce que si je lis On va quitter ici à minuit Bon pour faire prendre l'histoire des choses C'est pas grave On va lire quand même Tu prends le livre de roi 1 roi 17 Et puis je termine par là Je vous donne une clé Ouh Qui aime l'évangile là ? 1 roi 17 Verset 1 Eli, le Tishbit L'un des habitants de Galade dit à Aqab L'Eternel est vivant Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur Je vais terminer par là Il n'y aura ces années-ci Ni rosé Ni pluie Sinon à ma parole Yes Et la parole de l'Eternel fut adressée à Eli en ces mots Pas d'ici Dirige-toi vers l'Orient Et cache-toi près du torrent de Kirit Qui est en face du Jourdain 4 Tu boiras de l'eau du torrent Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là Et il partit et fit selon la parole de l'Eternel Et il alla s'établi près du torrent de Kirit Qui est en face du Jourdain 6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin Et du pain et de la viande le soir Et ils buvaient de l'eau du torrent Mais au bout d'un certain temps Le torrent fut à sec Car il n'était point tombé de pluie dans le pays Alors la parole de l'Eternel lui fut adressée en ces mots Lève-toi Va à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'y ai ordonné à une femme Veuve De te nourrir Il se leva Et il alla à Sarepta Dieu a dit quoi ? Il dit j'ai ordonné A une femme Veuve De te nourrir Continue il arrive maintenant à Sarepta Il se leva et alla à Sarepta Comme il arrivait à la ville Une femme Une femme vient l'accueillir Il y avait là une femme Veuve qui ramassait du bois Et Dieu lui a dit Et la femme a reçu que Je dois nourrir l'homme C'est ça ? C'est pas ce qu'il a écrit ? Il lui appelle plutôt la femme Il lui dit C'est Elie qui appelle plutôt la femme Il lui dit quoi ? Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Dans un vase Afin que je boive Afin que je boive Et elle allant en chercher Elle allant en chercher Il appela de nouveau et dit Apporte moi je te prie Un morceau de pain Un morceau de pain dans ta main Et elle répondit L'Eternel ton Dieu est vivant L'Eternel ton Dieu est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot Je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche Un peu d'huile dans une cruche Et voici Je ramasse deux morceaux de bois Je ramasse deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela Pour moi et pour mon fils Je préparerai cela Pour moi et pour mon fils Mon fils et moi mangerons Après quoi nous mourrons Bon J'ai dit quoi tout à l'heure Parce que quand je prêche Il faut que je sois biblique J'ai dit Que notre enrichissement Notre résorcement Viendra de deux choses Je vous donne une clé De la main des hommes Et de la main des entités Que le plus difficile c'est quoi ? Les hommes Devenir riche en entendant des hommes Est le plus compliqué Le plus facile C'est les entités Je vais vous dire c'est quoi les entités Quand Moïse a prophétisé la famine Est-ce qu'il y a eu vraiment la famine ? Est-ce qu'il y a eu vraiment la famine ? Oui Il y a eu vraiment la famine Quand on dit famine c'est généralisé Mais Dieu avait réservé un petit cours d'eau Pour son prophète Et Dieu lui a dit que je vais envoyer les corbeaux pour te nourrir Effectivement les corbeaux sont venus non ? Est-ce qu'il a demandé aux corbeaux ? C'est les corbeaux qui sont venus à lui Et quand les corbeaux sont arrivés à lui Les corbeaux lui ont donné exactement ce que Dieu a promis Du pain, de la viande Et il buvait dans l'eau Mais quand Dieu lui a dit Je t'envoie chez une femme J'ai ordonné à la femme De te nourrir Quand Moïse est arrivé Il n'y a pas une femme qui a dit Dieu m'a dit de te nourrir Oui c'est qui ? J'ai dit quel nom ? Quand Elie est parti Il n'a trouvé aucune femme qui a couru Il y a des rêves même Quand Dieu te révèle souvent tu refuses Souvent Dieu te montre en rêve Vous aimez rêver mais le jour Dieu va vous dire En rêve que voilà Tu en rêves et puis tu donnes ta voiture au pasteur Quand tu te lèves tu n'expliques pas ça au pasteur non ? Tu as remarqué ça mon prophète ? Quand Dieu leur dit Va donner l'argent au prophète Elle ne vous explique jamais Dadi j'ai fait un rêve dans le rêve Comme si je te donnais beaucoup d'argent Et même quand elle te dit ça Quand tu vas interpréter pour dire Ca veut dire Que tu dois me donner l'argent Elle va dire c'est un symbolique Elle va dire que Dadi Ca veut dire que Dieu va passer par moi Pour te bénir un jour La femme ne se souvient pas Il dit bon Dieu lui montre Il dit c'est cette femme là Mais quand tu vas lui demander Elle va se souvenir de toi Peut-être Sur cette base Elle va Il dit Femme Donne moi de l'eau La Bible dit qu'elle allait chercher l'eau Vous savez avant je prêchais Et je disais Qu'elle a apporté de l'eau A Moïse A Eli Avant c'est ce que je prêchais Mais j'ai décidé d'arrêter de prêcher ça Parce que quand je lis Je n'ai pas vu qu'elle a donné de l'eau A Eli J'ai vu qu'elle a fait quoi ? Qu'elle allait chercher de l'eau Vous savez il faut relire ce passage Ce côté là Lis ça Va me chercher je te prie Un peu d'eau dans un vase Afin que je boive Et la Bible dit quoi ? Et elle allait en chercher Elle allait en Chercher Dans cette action On peut dire qu'elle a cherché Elle a trouvé Et elle a donné Mais moi même j'ai pas envie de dire ça Parce que dès qu'il lui a dit ça En même temps il a enchaîné Avec la deuxième demande Il lui a dit quoi ? Apporte moi je te prie Un morceau de pain dans ta main La femme n'a même pas eu le temps de partir Qu'elle a donné deuxième demande C'est là elle va avoir son vrai visage Tu m'as donné Li Il t'a même pas encore donné Tu veux femme D'accord ? C'est bien pour toi pasteur Dans famine là Dans toutes les couleurs C'est moi en veuve là tu as vu Le coeur de l'homme est méchant L'homme peut avoir ta bénédiction L'homme du moins peut avoir en lui Le message de te donner Il va pas le faire L'homme même qui t'a arraché Dans la main de tes parents Il allait dire Je te dote A la mairie il a dit Je vais prendre soin de toi Quand il rentre dans le foyer là Tu deviens caca Il sort il te donne rien Il rentre il ne te donne rien L'homme est comme ça Tu portes son nom Il est devenu ton papa Il est devenu ton frère Il est devenu tout pour toi A cause de lui tu n'as même plus camarade Mais il fait rien il est avare C'est comme ça l'homme est Même celui qui t'a mis au monde peut te régner Parfois aussi souvent ceux que tu as mis au monde Ils sont tous en Europe mais ils t'ont oublié Ils sont tous bien placés Mais ils ont oublié comment avec sueur Quand tu travaillais tu les as mis à l'école L'homme est mauvais Voilà pourquoi Dieu dit Tu diras à cette montagne Déplace-toi et la montagne se déplacera Parce que les hommes n'obéissent pas Aussi bien que la terre Et le Seigneur Jésus dit à ses apôtres Allez dans l'eau Vous allez voir un poisson Ce poisson a une pièce dans sa bouche Parce qu'aucun homme ne ferait aussi bien Ce que le poisson fait La Bible dit que quand le bateau de Jonas C'était en train de chavirer Les hommes l'ont choisi de tirer au sol Qu'ils vont jeter Ils n'ont pas eu peur De jeter leur propre ami Frère humain dans l'eau Mais un poisson A avalé Jonas pour le sauver Qui a compris ça ? Quand la maman de Moïse Elle allait vendre son enfant à sa soeur Pour dire Oh 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 moi je ne veux pas que mon enfant meure dans ma main La soeur de la maman de Moïse A dit moi aussi je ne peux pas garder l'enfant Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elles ont jeté Moïse dans un fleuve Rempli de caïmans Pendant que tes parents t'ont jeté Les caïmans refusent de te manger Ils étaient en train de regarder Ils étaient en train de regarder Moïse de loin Oh il est mal parti Il va mourir Il va mourir Il va mourir Il va mourir Souvent tu as des parents Mais ils te laissent mourir Ils ne peuvent rien faire pour toi Le courant d'eau t'emporte Parce qu'ils n'ont même pas encore fini de se sauver eux-mêmes Ils sont en train de te regarder partir Puis après ils ne te voient plus de loin Souvent même on n'a plus de tes nouvelles C'est que sur la dernière nouvelle qu'on avait de toi Tu habitais dans un barcâtier Où on fait araignée Courant Araignée Eau Araignée Canal C'est la dernière nouvelle qu'ils avaient de toi La dernière nouvelle qu'ils ont eu de toi On t'avait conmoqué au commissariat Est-ce que tu n'es même pas en prison ? Mais le jour arrive Où tu viendras en témoignage Ce que tes parents n'ont pas pu faire pour toi Ils t'ont jeté dans les rues Mais la terre Va attraper la main d'une personne étrangère Tu ne t'attends même pas à cette personne Elle n'est pas de ta religion Elle n'est personne pour toi Elle ne porte pas ton nom Vous n'êtes même pas de Mémétini Cette personne va te tenir aussi la main Pour t'amener dans ta joie J'ai ordonné cela dans ta vie Dieu envoie quelqu'un Amen Une personne qui quitte de nulle part Il arrive dans ta vie un jour Et il disparaît comme il est venu sans palable Mais au moins il t'a déposé dans un environnement extraordinaire Tes pauvres parents ont construit Mais tu n'es pas la bienvenue Tu n'es pas le bienvenu dans leur maison Souvent ils ne t'ont même pas chassé Mais tu ne sens même pas le besoin de retourner à la cour familiale Dieu te détache pour un temps Il te cache pour un temps Tu es comme cette graine de palmier là Qu'on jette dans la terre Qu'on enterre Qu'on oublie La graine doit pourrir Vous savez ce qui m'étonne Tu peux jeter dans la terre un lion vivant Il ne va plus sortir Dépose l'homme le plus musclé Et qu'acteur vivant dans la terre Il ne va plus sortir Mais la graine toute petite qu'on jette dans la terre Elle pourrit Mais c'est elle qui fait trembler la terre Elle sort Elle devient un grand palmier Je suis dans la joie de t'annoncer Que là où ils t'ont jeté Ils ne savent pas que tu es une graine Et tu ne mourras pas Un jour tu deviendras un champ immense Le chemin le plus facile c'est de parler aux entités Je vais vous choquer Vous allez avoir très peur Mais n'ayez pas peur Est-ce que vous savez que Il y a tellement d'avions Qui ont fait crash dans l'océan Qu'on n'a plus retrouvé Et dans la valise des gens Il y avait les biens Il y avait de l'or Il y avait de l'argent Il y a des bateaux qui ont chaviré La Bible dit que Quand ça tremblait le bateau de Jonas Ils ont commencé à jeter tout le bien à l'eau Tous ces trésors là N'appartiennent plus à quelqu'un Et le Seigneur Jésus s'est souvenu que Il y a l'argent dans l'eau Il dit Aller dit aux poissons De vous donner un peu de l'argent Qui est dans la bouche des océans À un moment donné Quand vos parents ne peuvent plus vous aider Arrêtez de faire les sorties à la plage À Jacquesville Aller à Monogaga Pour aller seulement vous amuser À un moment donné Détachez-vous de vos amis Pendant qu'ils sont en train de boire le vin Laissez-les là-bas Vous dites Je reviens Tu te mets devant la mer Et puis tu tirs à la mer Yes Tu as tellement de trésors d'hommes dans la Amen Je suis en train de vous donner un truc Que je ne dois pas vous donner Mais est-ce que vous recevez ce message ce soir Amen David a dit Psalm 139 verset 9 et 10 Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduit Ta droite me saisit Si vous saviez les trésors qui se trouvent dans la mer Il y a des moments où la mer rejette des bidons Qui ont été jetés dans un autre pays Ils jettent ça sur une autre plage Qui c'est ça ? Quand un homme meurt à Thia Salin À Assini On peut le retrouver à Benoît La mer est comme ça Mais je vous dis aussi que la mer Peut transporter de la richesse Depuis le bord d'une plage Jusqu'à chez vous Sous la forme d'un aimé Amen Il dit tu diras Tu diras Tu diras à cette montagne Déplace-toi Il n'a pas dit tu diras à Dieu Que Dieu Que cette montagne se déplace Excusez-moi Je vais vous dire une vérité Même si la montagne refuse de se déplacer Tu peux la contourner Nous n'avons même pas besoin de dire à une montagne de se déplacer Quand nous avons le courage pour l'escalader En réalité Dieu nous demande de déplacer une montagne Dans le sens où il nous invite à comprendre Qu'on peut parler à une montagne Et lui demander de se déplacer Ça veut dire lui demander d'exister dans un autre endroit Je veux dire que si tu dis à la mer De quitter là Et de venir chez toi à la maison La mer vient Non seulement avec l'eau salée Mais la mer vient avec les trésors qui sont à l'intérieur Dis à l'océan Déplace-toi Je vous ai dit ne lisez pas la Bible Méditez la Bible Je me mets devant l'eau Mais je ne me mets pas comme tout le monde se met Est-ce que tu crois que l'école du dimanche où tu as écouté l'évangile d'avant tu peux entendre ça ? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a un message du lait Les enfants spirituels S'il y a quelqu'un qui a un bébé spirituel Je ne prêche pas pour toi ce soir Est-ce que je viens de te donner une clé ? Come on Jérémie 22 Verset 29 L'homme se lève il dit Taire, taire, taire Il dit pas Dieu, Dieu, Dieu Vas-y lit J'espère que je ne me suis pas trompé sur la question des versets Jérémie 22 Sois dynamique prophète Je lis le verset 29 Taire, taire, taire Écoute la parole de l'éternel Écoute la parole de l'éternel Ainsi pas l'éternel Ainsi pas l'éternel Inscrivez cet homme comme privé d'enfant Inscrivez cet homme comme privé d'enfant Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Écoutez-moi bien Nous on a l'habitude de dire Dieu, Dieu, Dieu Ce homme m'a fait du mal J'ai été 10 ans dans son foyer J'ai bataillé Aujourd'hui m'a mis dehors Ne le laisse pas comme ça C'est comme ça nous on prie Dieu, Dieu, Dieu Mon enfant a son examen Il faut qu'il laisse son examen Quand j'ai trop souffert pour lui Le monsieur ne s'adresse pas à Dieu Il s'adresse à la terre Et puis il dit terre Ainsi parle l'éternel C'est lui-même qui est devenu l'éternel Il dit que cet homme soit privé Les sorciers ne prient pas à un Dieu Pour vous maudit Il parle à la terre Tant que toi tu marches sur la terre Ne réussis jamais Et vous, vous priez le ciel Oh c'est à la terre qu'on s'est adressé Je vais vous demander une chose Est-ce que quand vous rentrez dans une maison Il y a une porte Oui C'est par la porte qu'on passe Et il y a une clé La clé que tu as pris pour ouvrir Quand tu rentres, ce n'est pas cette clé qu'on prend pour fermer Souvent on ajoute un crochet Mais c'est toujours quoi ? Pour sortir, on prend une autre clé Est-ce que pour sortir on prend une autre clé ? Je vais vous annoncer une chose Si c'est avec l'eau on vous a maudit C'est avec l'eau on peut vous libérer Si c'est avec le sang on vous a maudit Généralement c'est le sang qui peut vous aider à être libéré Les problèmes persistent parce que vous n'avez pas les clés C'est bizarre mais je vois beaucoup de personnes qui ont les lames aux yeux Depuis que je suis en train de prêcher j'observe que des gens pleurent Je ne savais pas que ce que je disais faisait cet effet Mais c'est la vérité C'est la vérité Si les hommes ne peuvent plus vous aider Laissez-les Jetez-vous à l'eau Allez parler où vous pouvez Tais, 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 vous faites le contraire Que je ne sois pas privé d'enfant Que je ne sois pas privé de nourriture Que je ne sois pas privé de richesse Inherited Jesus Christ Et donc l'histoire d'Elie Demontre qu'il était plus facile que les corbeaux Viennent nourrir Et on était dans quoi ? On était dans 1 Roi 17 S'il vous plait lisez Quand vous lisez, lisez avec les textes 1 Roi 17 Verset 13 La femme a refusé Vos parents refusent Vos amis refusent Mais Dieu a prévu un plan B Papa Dali, prophète, apprends-moi à parler à la terre Je veux aussi mes corbeaux Eli, ces corbeaux étaient vraiment physiques Mais pour toi, le corbeau peut être Quelqu'un qui n'est même pas de ta religion Parce que le corbeau en Israël est un animal impug Tu lui annonces que tu vas vivre dans la bonhance mais comment ? Je déclare que là où les gens t'ont descendu Ils reviennent à la même place, ils ne te trouvent plus Parce que ton Dieu t'a enlevé Ton Dieu t'a enlevé pour un temps de gloire Sois béni Vous de là, qui a un jumeau ? Ou bien qui est un jumeau ? Tu n'es pas jumelle ? Et vous ? Vous avez des jumeaux ? Vous avez un peu de jumeaux ? Venez me dire ça à l'oreille Il y a une histoire derrière vous Venez me dire à l'oreille Parlez-moi, dites-moi la vérité D'accord ? Et puis je prends votre argent Et puis il y a des choses qui sont dans mon oreille Oh mon Dieu, il parle trop Amen Je vais vous faire des affectations Ce soir vous allez faire des rencontres extraordinaires Jusqu'à la fin de cette semaine Ça va ? Est-ce que quelqu'un a compris les clés ? Pendant que vous êtes là En même temps c'est des affectations De ma bouche il sort des anges Je vous affecte des entités Quelque chose va vous arriver Les anges peuvent se poser S'ils entendent seulement Amen Ils ne comprennent pas le français Eux ils connaissent seulement Amen Ils connaissent seulement Amen Ils n'entendent pas le français Ils ne comprennent pas le français C'est Amen seulement Amen seulement Tu me donnes un Amen Je pose la parole Tu me donnes un Amen Je compose la parole Tu me donnes un Amen Je juste pose la parole Je superpose pour toi Amen Que vos sémences là soient vraiment quelque chose qui va vous enlever de la poisse Amen Dieu crée parfois des troubles autour de vous Ce n'est pas parce qu'il veut vous punir Ce n'est pas parce que vos péchés sont plus que pour les autres En fait il y a des troubles que Dieu crée pour vous positionner Vous savez il y a des troubles qui vous permettent de vous éloigner des gens Qui allaient taper leur poitrine pour dire que c'est nous on l'a fait Vous savez il y a des troubles là Quand Dieu les crée Il les crée pour sélectionner vos amis Il les fait Il les crée pour sélectionner vos vrais parents Vous savez souvent Vous êtes trop bêtement gentils Votre coeur est trop doux Votre coeur est trop bon Vous donnez même à vos ennemis Vous aidez même ceux qui vous critiquent Vous aidez même ceux qui vous calomnient Dieu va créer le trouble Afin que Vous les connaissiez Ils étaient tout le temps chez vous Ils venaient s'asseoir chez vous Tu as épigé près de tes amis Quand ils étaient dans les problèmes Mais aujourd'hui ça ne va pas Tu ne les vois pas Ils sont en train de te critiquer Ils trouvent que c'est parce que tu as fauté Que tu es dans le problème Je dis il y a des troubles qui sont de Dieu Vous avez aidé des gens Vous avez soutenu des gens Qui ne vous ont pas aidé Vous avez donné à des médecins Qui ne vous ont pas guéri Vous avez donné à des prophètes Qui n'ont pas prié pour vous Mais j'ai la joie de vous annoncer J'ai la joie de vous annoncer Si les hommes ne veulent plus rien faire Dieu suscitera un corbeau Pour le faire Alléluia J'ai la joie de vous annoncer De leur rendre visite A cause de ce que Quand ils étaient hier dans les problèmes Ils n'ont pas pu les aider Ils n'ont pas cru en eux Souvent Dieu ne veut même pas Que tu partages ta récompense Avec des ingrats La première gloire Tu la partages avec tes ennemis Dieu voit une deuxième gloire qui arrive Cette deuxième gloire est plus grande Et Dieu dit Celui-là il reçoit ça encore Il va gaspiller ça avec des gens Qui ne le méritent pas Donc qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu te frappe Pour que tu aies une allure de pitié Pour que ces ingrats-là s'éloignent Et que tu ne sois pas là au jour Tu vas recevoir ta récompense Je te vois retourner au quartier où tu étais Tu descends même de la voiture Tu te rapproches de tes anciens amis Mais ils ne te reconnaissent pas Tellement Dieu t'a changé Tellement ton Dieu t'a élevé Tellement ton Dieu t'a élevé J'entends les bruits de plusieurs avions Vous allez vivre un temps en Afrique Mais le reste de votre vie vous n'allez pas le vivre ici Amen Vous êtes les Josephs de votre famille Amen Vous allez aller régner sur une terre étrangère Amen Quand les siens ne veulent plus de toi C'est les étrangers qui viennent vers toi Ils ont chassé Jefté Mais Jefté a eu des amis Bizarres Mais des amis capables de consoler son cœur Vous savez Le riche Que Dieu envoie vers toi Ce n'est pas quelqu'un qui aura beaucoup d'argent Parce que le riche même là Le vrai riche C'est celui même quand il n'a pas beaucoup d'argent Il arrive à rendre heureux tous ceux qui sont autour de lui Le pauvre C'est celui qui a l'argent mais qui ne partage pas Le pauvre C'est celui qui a l'argent mais qui ne peut pas aider les autres Je suis dans la joie de te dire que Dieu t'entoure maintenant des hommes sincères Amen Dieu met sur ta route quelqu'un de sincère Amen Quelqu'un qui connait ta valeur Quelqu'un qui ne va pas te trahir Quelqu'un qui va te payer correctement Quelqu'un qui va récompenser ton talent à la juste valeur Amen Je vois ces gens qui arrivent Tu t'éloignes de l'ingratitude maintenant Tu t'éloignes de l'ingratitude des hommes maintenant C'est fini le temps où les hommes ont été ingrats Dieu te donne ta récompense Dieu se souvient de toi Dieu se souvient de toi Regarde, tu auras des résultats qui vont te donner Maman, ces lames sont des lames de restauration Regarde, ce n'est plus à toi de retourner à eux Mais c'est à eux de revenir à toi, dit Jérémie Ceux qui t'avaient oublié, ils arrivent J'ai dit, ils arrivent Ils arrivent se prostèner, te demander pardon Ceux qui t'avaient humilié, ils reviennent te demander pardon Mais... Agir, tu es puissant Oh merci C'est bon C'est parti. Oh, 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 oh Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux Agit, tu es puissant Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux Agis Tu es Mon Dieu Agis Tu es puissant En moi Chante avec moi Mon Dieu Tu es puissant En moi Mon Dieu A moi Mon Dieu Mon Dieu A moi Mon Dieu Mon Dieu Agis Mon Dieu Agis Papa Agis Agis Tu es puissant En moi Seigneur Fasse que mes ennemis Vivent un tout petit peu encore Juste le temps qu'ils voient Ce que je vais devenir Par toi Seigneur A Dieu Tu les vois Ils sont nombreux 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 Seigneur Tu les vois Ils sont nombreux Nombreux Agis Mon Dieu Agis Agis C'est un débrin et me, oh, c'est un débrin Kine Terrible Quand je regarde à mon passé Et que j'observe mon présent Je peux dire qu'il y a un Dieu Qui veille sur sa parole Quand je regarde à mon passé Je peux dire qu'il y a un Dieu Qui veille sur sa parole Quand je regarde à mon passé Et que j'observe mon présent Je peux dire qu'il y a un Dieu Qui veille sur sa parole Quand je regarde à mon passé Et que j'observe mon présent Je peux dire qu'il y a un Dieu Je peux dire qu'il y a un Dieu É une autre autre erreur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je te dis la vérité, Dieu sait ce qu'il fait. Il n'a pas encore fini d'évacuer les mauvaises graines. Les mauvaises graines, les mauvais noms, les mauvaises personnes. Crois-moi, Dieu sait ce qu'il fait. Crois-moi. Je te dis, crois-moi. Dieu sait ce qu'il fait. Mais ainsi, parle Dieu pour toi. Il te connaît. Il a pensé ton existence. Tu es venu ici dans le désespoir. Le Seigneur me parle des personnes qui vont recevoir un miracle. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que je sais que tu m'as tiré de loin. Je ne suis pas encore arrivé là où tu dois me déposer. Mais je suis reconnaissant. Seigneur, je viens de loin. Je sais que je le clamerai plus haut. Je sais que mon témoignage sera un évangile pour d'autres. Un autre livre qui s'ajoutera pour convertir des âmes. J'attends ce jour glorieux. Comme d'un vol rapide. Tu envoies les corbeaux vers moi, Seigneur. Tu envoies les corbeaux vers eux. Tu envoies les corbeaux vers tes enfants. Regarde, Seigneur, combien de fois. Malgré les difficultés, ils ont persévéré. Malgré les trahisons, ils ont persévéré. Ils n'ont jamais abandonné. Seigneur, tu vas confondre leurs adversaires. Les masques sont tombés. Et le Seigneur me dit qu'il y a encore des masques qui vont tomber. Et le Seigneur va se glorifier. Nous allons entrer dans un petit temps prophétique. aufentifiez les corbeaux. ... L'orée d'orée 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 de Bauds L'orée d'orée de Bauds L'orée de Blanc L'orée de Bauds L'orée de Bauds L'orée d'orée 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 de Bauds We flow the breathing, we flow the magic, we flow the reading, we flow the flying, we flow the breathing, we flow the breaking, out in the reading... Maman's king to regga de vege de breathing. Maman's king to regga de vege de breathing. Maman's king to regga de long the way to flight in the way to cross, count to read the grow up. First, we flow, we pout in. Si long the reading, no sicariah. Si giri, we wing the Lord. We flow in the reading, lie on the skin to read the kiting. Lie on the sky, the red pouting. Long the hair to read the flout in. We flow the great pouting. Lord, the sports, the wheel of sin, the Lord, the red sport, the oil, the weight, the mighty, the water, plout in the reading. Last in the reading, the king, the regga de gind, the regga de afraid, the regga de bount in. The Lord, the pouting. In the read the mouth, sin, the lion, the ryan, the pouting, the great in the kingdom. Jesus Christ, the flow, we flow the green and the mighty God. Leant to read the Spirit, the spirit, the Holy Spirit, the Holy Ghost, the Holy Reading, we bow the Lord, the lotus kings, carry on the leading, lay on the reading. Lord in the reading, bow the great in the mighty God. The reading, learn the sea to read again, the land again, the gain, the gain. Oh, Lord, we flow, we are mighty, we are holy, you are holy, you are ghost, we are tend to read the pouting, glory defy the name of Jesus Christ the Lord, the break of the coming, to glorify the name of Jesus Christ the Lord. We are powerful in the great King Jesus, we flow, we are global, we are glory, Lord, she are the reigning mountain, the reigning oh, my own the reigning mountain, I lift my hand toward heaven and I worship you. We are strong in the great King, the Lord, the reigning mama, she gives you real. Je suis dans un nuage, je suis dans le règne de l'esprit Et je me retrouve dans un endroit, je vois une pancarte Mais je vois beaucoup d'eau d'abord Et je suis à Laupanda, c'est où ? Je me retrouve quelque part, je ne sais pas, quelqu'un est venu ici Et je vois Laupanda Est-ce que quelqu'un est connecté à cet endroit ? J'ai dit que j'ai traversé beaucoup d'eau Et je me suis retrouvé à Laupanda Je vois une personne, je te vois dans la logistique Et le Saint-Esprit veut travailler Tu es venu et tu as été suivi par un esprit trop noir Un esprit sûrement qui, si on ne le chasse pas, va créer de la poisse dans ta vie Je veux que tu viennes Hallelujah C'est une nouvelle dette C'est votre premier soir À part le qui est de Laupanda We flow Je suis dans le règne de l'esprit C'est bizarre mais Pendant que j'étais en train de voir dans le règne de l'esprit Je voyais, quand j'ai dit Laupanda, je voyais plutôt une femme C'est pour ça que j'ai insisté Alors pourquoi je vois une femme et c'est le seul qui vient de Laupanda Et il vient, c'est un homme qui est là Seigneur explique-moi l'histoire parce que je veux comprendre Là où Laupanda, c'est au sud C'est ça C'est une île Ou une presqu'île C'est une île C'est une île C'est quel groupe est iné qui est là-bas ? C'est les Avicams ? Oui, oui Ah ok Seigneur, je me suis retrouvé là-bas Il y a une intervention Je vois le doigt de quelqu'un C'est comme un blanc Je vois son doigt comme ça Et à son tour Il y a un autre homme Et lui il est africain Qui fait comme ça Je vous vois au milieu de plusieurs containers Et je vous vois en train de sortir La tête baissée Comme dans l'humiliation En train de sortir Je vois comme C'est comme un licencement Où il y a un renvoi arbitrait Et je suis en train de voir Qu'on met la main comme ça Mais l'environnement Il voit des containers Je voulais savoir Est-ce que vous avez travaillé Dans des endroits Un environnement Où il y a des containers Où est-ce que vous travaillez Dans un environnement Il y a beaucoup de containers Effectivement Depuis 2001 J'ai bossé sur Bolloré Ok Et tout dernièrement Je suis pro dans la logistique Nous sommes dans la logistique de containers Et vous ne travaillez plus là-bas ? Ça fait une semaine J'ai été limogé De manière habitrée Et sans droits Waouh Oui J'ai dit Je voyais quelqu'un Qui travaille dans la logistique Et vous avez dit Où vous travaillez Il s'appelle comment ? Proline Logistics Waouh Et je vous ai vu Il y a des containers Effectivement Il y a des containers C'est une plateforme De logistique en containers C'est comme On vous a chassé Et Dieu me dit De façon habitrée Et vous ne supportez pas Ce renvoi De cette façon Vous vous dites Qu'on vous doit Et vous vous dites Que c'est même pas la peine Vous allez aller à la justice Ils sont plus forts que vous Et vous vous demandez Quelle sera la suite De mon histoire Mais pendant que je suis en train Yes Ce travail là Ça va vous faire Tourner vers le port Vers le port Si effectivement Prends le container au port Pour la livraison Très bien Et je vous ai dit Tout à l'heure Que j'étais à Laupanda A Laupanda Où j'étais J'ai vu une presque île Une île Et j'ai vu de l'eau Et j'ai vu que Les invocations Qui ont été faites Dans votre famille Ce sont des invocations Qui ont fait Que vous avez Pour allier l'eau J'aimerais te dire Que tout boulot Que tu as eu Ce sont des boulots Qui t'ont permis De voir toujours l'eau Effectivement L'homme confirme Que c'est le cas Tu étais à Bolloré Mais tu étais précisément À Bolloré Afrika Logistique Vraiment Voilà Et ce que le Saint-Esprit Me montre C'est que les alliances De ta famille Ont fait que A cette époque là Parce que tu étais D'abord à Bolloré Et puis après Tu t'es retrouvé Dans ce coin là Dont tu as parlé Quelque chose Line là Et le Saint-Esprit En train de me dire Qu'ils ont déjà Parlé à l'eau Parce que tes parents A été beaucoup impliqués Dans les rituels Au village Ils étaient au centre Des cérémonies C'est pratiquement Les chefs de famille Au milieu des dots Pendant les funérailles C'est eux qui prennent Les paroles Maintenant le Saint-Esprit Me dit que vous êtes Les enfants Des gens qui maîtrisaient L'Esprit Maintenant là Je suis en train De te parler Oh Yes Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Jésus Je vois un être Qui est là Ce tête là Vient de l'eau Ce tête là Pendant que je suis En train de parler C'est de lui Je parle Donc il est sorti Devant toi Devant moi L'Esprit là Me dit Ayo Kalo Je dois répondre Comment Ayo Kalo Je dois dire Ayo Kalo C'est quoi Bon ça Même si on peut Dès Ayo Kalo On peut le dire aussi Oh Bon moi Je réponds Ayo Kalo Oui tu veux Vous voulez me dire Je suis en train De parler avec eux Je suis comme ça Les entités Disent que c'est eux Papa Sitaria Bra Les chiots Chilots Chilots Pas sa royauté Il a fait de moi un prince Ma vie a changé Ma vie a changé Pas sa royauté Il a fait de moi un prince Ma vie a changé 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 Seigneur Jésus Je compte sur toi Tu es mon dernier espoir Je veux t'annoncer Que l'heureur sera corrigée Amen Tu es arrivé ici dans le désespoir Mais sois consolé dans le nom puissant de Jésus Amen Je vois une paire de lunettes qu'ils ont déplacées Que tu as cherchées Et qu'ils ont ramenées Je vois des paroles qui ont été dites dessus Je ne vous vois pas avec des lunettes Je vois une paire de lunettes Tu portes des lunettes pharmaceutiques L'homme confirme qu'il porte les lunettes pharmaceutiques Je vois une journée entière Où tu es en train de chercher tes lunettes Je vois comme si dans le monde spirituel Il se trouve qu'il allait faire quelque chose avec pour venir redéposer En fait dans le mois de septembre J'avais effectivement perdu mes lunettes Je les ai retrouvés je crois 10 jours après Sous le lit Ils ont pris pour aller travailler Et ils sont venus redéposer L'objectif était que vous portiez Après qu'on ait fini de travailler Il y a un WC au bord de l'eau Je vois des pirogues Mais je vois qu'ils ont fait un WC sur pilotis au bord de l'eau Au village Les gens sont allés laver les lunettes là-bas Quand vous avez porté ça a créé la poisse C'est une semaine seulement qu'on vous a renvoyé Mais le jour où vous avez trouvé les lunettes C'est là que vos problèmes ont commencé Même la nouvelle d'une première liste Des personnes qu'on veut renvoyer Quand vous l'avez entendu c'était dans cette période Et bien on vous a pas Il y a longtemps que vous soupçonniez ça La poisse va commencer quand vous allez retrouver Les lunettes Par sa royauté Il a fait de moi un prince Ma vie a changé Ma vie a changé Si ce n'est pas le nom de Jésus Qui serai-je ? Ma vie a changé Ma vie a vraiment changé 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 Je sens J'ai la chair de boule Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il se passe J'ai la chair de boule Je sens la présence De mes gens là Ils sont là Et je suis dérangé C'est mystiquement Comment je peux perdre sur mon lit Mes lunettes Dormies Me draper Chaque soir Sans que mes lunettes ne me disent Je suis là Et puis un bon matin Tu viens Tu trouves tes lunettes Sur le lit Et il y a les prophètes Et il y a des hommes Toujours derrière vous Tu m'aurais connu Je te promets que Je n'appelle pas comme ça Mais mes enfants savent toujours Que quand je les appelle C'est qu'il y a un événement Je suis comme le chat Je suis comme la menthe religieuse Quand j'apparais chez toi Ça dit il y a grossesse Quand je quitte chez toi Ça dit il y a décès Un prophète Quand il t'appelle Demande lui Il y a quoi Même s'il te dit Non il n'y a rien Je te salue Tu dis non Il faut me dire Il y a une bonne nouvelle Ou une mauvaise nouvelle Non ce n'est pas normal Je t'avais coaché Lunettes La chair Tu m'allais laisser ça là Tu m'appelais Allô D'arriver Mais ça Même si Tu ne touches pas Lunettes suspectes Comme ça On perd Pour retrouver sur le lit Dix jours après Mon frère Dix jours après Dix jours sur ton lit Dix jours C'est là Tu t'as eu C'est pas comme si je te connais Pour dire que j'étais vu Tu portes lunettes Et puis je ne vois pas Et puis j'ai dit C'est disparu Amen Merci beaucoup C'est fortifiant ça Ils prêchent l'évangile Comme ça Et puis des papas Qui ont cheveux blancs Viennent Puis ils disent Tu sais que Dieu t'a appelé Tu vois un vieux Qui est assis À côté d'un jeune prophète Comme moi Il sait ce qu'il voit Il voit Dieu Il voit Dieu S'il y a beaucoup d'enfants On peut douter Quand on voit des cheveux blancs Ça veut dire que le jeune Petit comme ça Mais c'est qui Elle dédure C'est grand Pour moi on va sortir Cette année Il faut dire Pour moi on va sortir Cette année Pour moi on va sortir Cette année Pour moi on va sortir Pour moi on va sortir Cette année Pour moi on va sortir Pour moi on va sortir Cette année Pour moi on va sortir Pour moi, va sortir Pour moi, va sortir Je suis content parce que je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas comment il a prié Mais Dieu m'a ouvert les yeux sur sa vie Je ne sais pas, il a bien prié son Dieu pour venir Ce soir, je n'avais pas Sous-titres par Juanfrance Vous savez, il y a un combat Il y a un combat, il se met en maillot maintenant Il y a un combat parce qu'il est là, il s'est prêt Ses parents, la mondiale, saluent dans son étil Moi, je ne comprends pas son étil Je ne sais pas comment on salue là-bas Mais ils ont commencé à m'expliquer Les choses ont été opérées Et la malle, l'air blanc Et les gens qui sont là, les patrons africains qui sont là Ceux-là Ont déjà gâté Mais c'est un vent qui a été soufflé Depuis, je me retrouve Je vois une bancage, j'ai comme traversé de l'eau Je me retrouve à Laopanda A Laopanda A Laopanda, ce n'est pas enfin que Dieu m'envoie là-bas Maintenant, les gens de Laopanda ont traversé aussi pour arriver ici Ils veulent combattre avec moi Donc, on va se montrer les choses Parce que là où son âme, ils ont envoyé J'enlève son âme là-bas Au nom puissant de Jésus Amen Dix jours Dix jours Je cherche mes lunettes, je ne trouve pas Je cherche au travail, je ne trouve pas Dix jours Je viens Voilà ça Calé Calément Sur le lit Là où c'est quitté L'eau dans laquelle ils ont lavé J'ai fait sortir ça de la bonne Je relave Est-ce que vous avez retrouvé Est-ce que vous avez toujours cette paix de lunettes Est-ce que vous pouvez l'emmener Si ça est venu On accalme le Seigneur pendant qu'il part Parce que Oh Je vois une rue Une grande rue non goudronnée Qui sépare le village Vous m'écoutez Je vois des maisons ici Au bout je vois une église blanche Je suis en train de traverser Quand j'arrive là-bas Le Seigneur me dit de baisser la tête Je suis vers l'église Je suis en train de creuser Je creuse et Donnez mon vol de lunettes maintenant Je vois un papier Je vois un CV dessus Je vois votre nom Je vois des choses qui vous appartiennent Qu'ils ont pris Le sang de Jésus Lave maintenant Ses lunettes Ces lunettes sont rentrées ici avec la poisse Ces lunettes ressortent ici avec la bénédiction Je déclare que la malédiction prononcée par ses parents Cette malédiction est annulée maintenant au nom de Jésus Amen Merci Père Au nom de Jésus Amen Qui croit que le sang de Jésus a purifié ses lunettes Amen Papa portez-les officiellement Et vous les portez Vous les portez maintenant différemment De la dernière fois Que vous les avez portées Je mets les mains sur vos mains Et j'enlève la malédiction Je ne sais pas comment Mais la seule chose que je sais C'est que Dieu va réparer l'erreur Au nom de Jésus Amen Allez vous asseoir en acclame le Seigneur Qui a aimé le culte Lève-toi et acclame plus fort le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique